Une mini-randonnée des salariés de la Banque de France. Une animation pour les inciter à se faire dépister et prendre un rendez-vous pour faire une mammographie. Dans ce groupe, certaines ont déjà le réflexe. C'est un peu compliqué, c'est vrai que ça demande un petit peu de temps en général. Il faut attendre un ou deux mois. Mais ça c'est pour le premier. Ensuite, pour les contrôles, ça va beaucoup plus vite. Le fait, je ne suis pas dans l'urgence. Ce que je veux, c'est le faire régulièrement. Ces femmes ont choisi de patienter, mais beaucoup ont renoncé. Car dans la Vienne, les situations sont géographiquement très inégales. Au nord, les patientes disposent de trois centres de dépistage à Châtellerault et un à Loudun. Les rendez-vous sont donnés en quelques semaines. Dans le sud, plus aucun radiologue ne fait des mammographies. Quant à Poitiers, ce sont trois lieux aussi. Mais il faut attendre huit mois en moyenne pour un dépistage. En pratique, on se rend compte malgré tout que la proximité des centres de radiologie est un facteur très important pour décider les femmes à faire leur mammographie et que peu de femmes prennent leur voiture et se déplacent parce que ça a un coût, parce que c'est du temps et que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Nous sommes au centre d'appel du groupe Pictavix. Les secrétaires médicales répartissent les rendez-vous des mammographies pour les huit radiologues du groupe. Un nombre pourtant insuffisant pour faire face aux demandes. On a un problème de démographie de radiologue. Donc en fait, on est dans une situation qui est un petit peu transitoire. On espère qu'à terme, on a des jeunes internes qui sont en formation, qui vont sortir et qui vont pouvoir revenir rejoindre le groupe et puis s'intégrer en tant que radiologue et faire de la mammographie. Dans la Vienne, 65 000 femmes entre 50 et 74 ans sont concernées par le dépistage. Chaque année, un quart d'entre elles seulement acceptent de faire un examen préventif.